chère marine je t'envoie ce message de soutien suite aux horreurs que tu as reçu suite à ton premier passage télé c'est abjecte c'est proprement enfin il n'y a pas vraiment de mots et on va pas s'attarder là dessus ce qui est plus important en revanche et tu l'as dit c'est que c'est susceptible d'empêcher la parole des femmes parce que il faut déjà se battre pour passer en plateau et quand on est une télé on a quoi derrière on a des messages qui commentent tes lunettes à coupe de cheveux ton chemisier enfin n'importe quoi qui ne parle pas du message politique évidemment et lorsque c'est assorti de menaces de viol voilà c'est proprement consternant alors évidemment on s'habitue et on avance en politique comme ailleurs avec ce genre de menaces c'est dramatique mais on le fait en revanche que ça puisse empêcher des femmes qui veulent s'investir en politique de le faire parce qu'elles vont se dire mais à quoi bon pourquoi je vais faire ça pourquoi je vais passer du temps pourquoi je vais passer moins de temps avec mes enfants et ma famille et pour défendre des idées en retour de quoi j'aurai des menaces là c'est particulièrement grave donc il faut pas hésiter à signaler ces messages toi tu l'as fait et nous on sait comment le faire mais il faut expliquer aussi à toutes celles qui n'ont pas forcément les réflexes et à tous ceux qui sont nos alliés il faut dire comment signaler ces messages aux plateformes c'est leur responsabilité de le faire et non ce n'est pas un problème d'anonymat l'anonymat en ligne n'existe pas en revanche ce qui n'existe pas vraiment non plus ce sont les moyens de la justice alloués pour aider au signalement et aux poursuites judiciaires qui doivent avoir lieu voilà petit message quand même pour pour certaines personnes en tout cas te concernant j'espère qu'on aura vite l'occasion de faire connaissance et de continuer le combat politique ensemble entre femmes proprement avec décence avec conviction et beaucoup de courage à toi et à toutes celles avec vous je sais pas on 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 Sous-titrage FR ?